Si vous vous permettez, le Niger, la France depuis deux mois est dans une situation quasiment intenable. Notre ambassadeur ne peut plus sortir de l'ambassade, nos 1500 militaires ne peuvent plus sortir de leur base. Combien de temps ça peut durer ? Écoutez, d'abord nous sommes au Niger parce qu'à la demande des pays de la région, nous avons été lutter contre le terrorisme. Et quand je vous parle aujourd'hui de cette question, je pense à tous nos soldats qui sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre le terrorisme. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. Ils nous ont demandé de partir depuis et la situation a régressé. Ces pays ont été frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France ? Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous on n'interfère pas dans la vie politique des pays. Ça veut dire qu'on ne reste pas là-bas. Mais j'ai eu cet après-midi le président Bazoum. Parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui est détenu. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État parce qu'il menait des réformes courageuses. Et parce qu'il y a au fond des règlements de comptes largement ethniques et beaucoup de lâchetés politiques. Je l'ai dit au président Bazoum. Et donc la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc dans les prochaines heures, notre ambassadeur avec plusieurs diplomates rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fête du Niger car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir. Mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de poutchistes. Mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Ils vont rentrer quand ? Ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là nous concerterons avec les poutchistes parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous continuerons d'accompagner le continent africain pour lutter contre le terrorisme. Ça veut dire que si on part, ça veut pas dire qu'on ne reviendra pas. Mais nous ne le faisons que si c'est à la demande des pouvoirs démocratiquement élus et des autorités régionales. En 2023, il n'y aura plus de militaires français au Niger. Au Niger, tout à fait. Par contre, nous continuerons d'être engagés partout où les États africains nous demandent de la coopération. Mais avec un agenda clair, nous on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. On est là pour lutter contre le terrorisme. Et je vous le dis, les poutchistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines de morts. Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liées au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. Et donc, moi, je suis très inquiet par cette région. Je pense que la France, parfois seule, a pris toutes ses responsabilités grâce à nos militaires. Et je suis fier d'eux. Et nous devons être fiers d'eux car cette opération a été un succès. Monsieur le Président. Maintenant, nous ne sommes pas responsables de la vie politique de ces pays et on doit en tirer les conséquences. Famille, Macron décide de rappeler son ambassadeur dans les heures qui suivent. Et aussi, dans une semaine ou deux, il va rappeler ses militaires. Donc, on peut dire victoire pour Aboudraman Tiani. Mais famille, on quand il s'est dit la vérité, Macron a prononcé, il a eu des propos là, où il dit non, c'est un règlement des comptes de gens ethniques. Cela n'est pas du tout vrai. Non. Parce que ça, c'est de la manipulation, il faut qu'il arrête ça. Voilà. Les gens, les militaires qui ont pris le pouvoir, ils ont exposé le problème. Pourquoi ils ont pris le pouvoir ? Ce n'est pas une question ethnique. Voilà. Donc, ce que Macron devait faire depuis le début, cela allait éviter beaucoup de choses, beaucoup de... Voilà ce que vous avez vu. Et aujourd'hui, tout ce qui s'est passé à l'Assemblée Générale de l'ONU, Macron même a vu que les pays africains, les Africains sont vraiment, vraiment déterminés. Et s'il ne fait pas reculer ses militaires, il ne fait pas... Voilà. Vous avez vu, le Niger les a accusés d'avoir interféré à l'Assemblée Générale de l'ONU à la 18e section pour empêcher les représentants du Niger de participer à la section. Vous voyez. Donc, tout ça, famille, je vais vous demander de pousser les bleus, de prendre la déo dans tous les groupes pour informer les gens. Voilà. Informer tout le monde. Les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés, les Ivoiriens, informer tout le monde. Donc, prenez la déo dans tous les groupes. Poussez énormément les bleus, c'est parti, famille. Une question sur un autre conflit au cœur de l'Europe qui oppose l'Arménie aux Azeris. Est-ce que vous confirmez le soutien de la France au peuple arménien ? Beaucoup de Français d'origine arménienne vous écoutent ce soir et s'inquiètent et s'interrogent. Si vous apportez votre soutien, il ne sera que verbal. Sous quelle forme on peut soutenir les Arméniens ? Il est inconditionnel, il est entier, il est constant depuis le début et ils le savent. Ces derniers jours, nous avons vécu des crimes inacceptables et des opérations de guerre au Nagorno-Karabakh. C'est-à-dire dans cette région qui a été reprise par l'Azerbaïdjan à l'automne-hiver 2020 dans des conditions terribles. Et où le droit des minorités, et en particulier de plusieurs chrétiens qui vivent là-bas, de populations d'origine arménienne qui vivent sur ce sol, ont été complètement bafouées. Comment faire pour empêcher que ça se prolonge ? Premièrement, nous continuerons de nous mobiliser sur le plan humanitaire pour venir en secours des populations qui sont au Nagorno-Karabakh et venir les aider sur la question alimentaire et les secours. La deuxième chose, nous apportons un soutien politique pour que, dans la seule paix durable qui peut être négociée, c'est passé des heures de discussion entre le président de l'Azerbaïdjan et le Premier ministre d'Arménie, le droit des minorités, en particulier au Nagorno-Karabakh, soit respecté. Et la troisième chose, la France est aujourd'hui très vigilante à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Car c'est ça ce qui se joue. Il faut être très clair. On a aujourd'hui une Russie qui est complice de l'Azerbaïdjan, une Turquie qui a toujours été en soutien de ses manœuvres et un pouvoir qui est désinhibé et qui menace la frontière de l'Arménie. C'est ça aujourd'hui qui est en risque. La France se tiendra aux côtés du peuple arménien de manière claire et aux côtés du droit international à chaque fois. Une question politique pour finir. Vous avez été réélu il y a un an, pourtant ils sont nombreux à penser déjà à vous remplacer. Que pensez-vous de ce bal des prétendants ? Quel regard vous portez ? Écoutez, moi je pense à tout le travail que nous avons devant nous et à nos compatriotes qui parfois ne savent pas comment ils finiront la semaine. Et on en a beaucoup parlé, je vous en remercie. Et au fond, on a fait le grand écart ce soir dans les temporalités. On est au milieu d'immenses bouleversements. Mais la France est au rendez-vous. Elle est au rendez-vous des grands moments de son histoire, on l'a encore vu cette semaine. On sera au rendez-vous de la bataille pour le pouvoir d'achat, de la bataille pour le plein emploi, la réindustrialisation, de la bataille pour l'écologie et la biodiversité. La France, elle sera au rendez-vous de la géopolitique et du rôle qui est le sien, de la réindustrialisation, de l'école et de la santé. On n'a pas parlé d'école, on aurait pu parler aussi de la bataille pour nos enfants et les protéger, parce que l'école, c'est aujourd'hui du régalien, c'est un sanctuaire qu'il faut retrouver, et la lutte contre le harcèlement est absolument essentielle. Et je vous le dis, moi, je suis concentré à la tâche. Avec le gouvernement, avec tous les élus, avec nos maires sur le terrain qui jouent un rôle essentiel, avec toutes les formations politiques, à l'Assemblée, au Sénat, au moment où je vous parle, on a un tiers de nos sénateurs qui sont renouvelés. Et je veux avoir aussi un mot de respect et d'amitié démocratique et républicaine à l'égard de toutes les sénatrices et sénateurs élus ou réélus, et puis de tous les grands électeurs qui, aujourd'hui, ont accompli leurs devoirs. Et donc, on est une démocratie stable, qui avance. Moi, je suis garant de cela. Et au fond, au milieu de tous ces changements, la France est au rendez-vous, et la France sera au rendez-vous. Et que veulent nos compatriotes ? Ils veulent qu'on reprenne le contrôle de notre destin, le contrôle du pouvoir d'achat, le contrôle de nos finances. Et c'est ça que je veux continuer de faire. C'est ça, mon travail. – Il nous reste juste une minute. Nos compatriotes aimeraient que la vie politique soit beaucoup plus apaisée. Qu'elles en finissent avec les outrances. Cette semaine, encore, Femmer Roussel comparait aux collaborateurs d'Orio. Qu'est-ce qui arrive à la classe politique et à qui profite tout cela ? Il nous reste juste quelques secondes. – Aux démagogues et aux extrêmes. Et donc, je pense que, j'ai essayé de le montrer lors de ces rencontres de Saint-Denis, l'ensemble des responsables politiques de groupes représentés à l'Assemblée et au Sénat étaient avec moi. On a parlé 12 heures, dans le respect. Moi, j'appelle au respect, à l'humilité, à la concorde. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Mais dans une démocratie, si on veut justement avancer de manière efficace, permettre à la France, au fond, de défendre son modèle et d'être au rendez-vous, on doit lutter contre tous les excès, toutes les démagogies et toutes les violences. Elles commencent en étant verbales, elles finissent dans la rue. Je suis leur ennemi.